Steve est agriculteur depuis seulement 7 ans. Diplômé de Sciences Po à Aix-en-Provence, il a tout abandonné pour revenir à sa ville d'origine, le Moule. C'est ici qu'il a créé avec 11 autres agriculteurs le label Naturel Pays. Un véritable jardin créole où tout pousse naturellement et sans intervention chimique de l'homme. Tu as du camagnoc, tu as énormément de papaye, ici tu as du giromont, où d'ailleurs chaque fleur tu trouveras un giromont plus tard. Tu as des bananes plantains, des bananes pommes, des bananes pollo. Enfin voilà, tout ça ensemble, ça va s'aider, ça va s'entraider, ça va attirer des variétés d'insectes différentes qui vont se faire la guerre et ça va donner un petit équilibre au jardin et on n'utilisera aucun produit chimique. C'est sur ce mode de l'agroécologie qu'est née son entreprise Guadeloupe Forever. Pour 20 euros, il distribue des paniers de 5 variétés de légumes et 3 variétés de fruits 100% locales et de saison. Alors qu'il n'en vendait que 4 à ses débuts, il en est désormais à plus de 250 paniers par semaine. Une réussite dont il est très fier. Je n'ai aucun mal à me réveiller le matin parce que je peux me regarder dans une glace en me disant qu'aujourd'hui je peux nourrir sainement mes enfants. Quand je suis arrivé, je me suis dit, c'est pratiquement impossible en fait de pouvoir manger sainement, être sûr de ce qu'on mange. Maintenant je sais, je suis sûr de ça et ce n'est pas uniquement parce que ce sont nos paniers, mais c'est aussi parce que j'ai réussi à convaincre d'autres agriculteurs qu'il fallait qu'on aille dans ce sens-là, qu'on aille vers le zéro pesticide. Et ces autres agriculteurs ont pu justement voir leurs conditions s'améliorer puisque leurs fruits et légumes sont vendus au juste prix. Papaye, caramboles, ananas, chaque jour, Steve et ses employés se lèvent à 3h du matin pour les récoltes et finissent à 18h quand tous les paniers des clients sont remplis. Pour Jessie, qui ne travaille ici que depuis un an, ce rythme n'est pas un problème. Je me suis trouvé une nouvelle vocation. A part d'être électricien, j'ai constaté que j'ai pu faire des paniers de fruits et légumes très jolis, très beaux et les gens sont contents. Donc moi ça me fait plaisir, ça me ravi. Les clients peuvent, s'ils le souhaitent, récupérer leurs fruits et légumes sur place. Le reste du temps, Steve prend la camionnette pour aller livrer directement à domicile ou sur le lieu de travail. Saint-François, le gosier bouillant de Jarry, il recouvre près de 80% des communes de la Guadeloupe. Comme avec tout ce qu'on entend et le désir de bien faire et de mieux faire pour soi et pour ses enfants. Donc manger effectivement des aliments dont on connaît la provenance et puis manger aussi des choses qui sont produites autour de nous me tiennent à cœur. Et Steve n'en a pas fini avec les circuits courts en proposant un nouveau concept qu'il nomme le comptoir du local. Il propose ainsi tous les samedis matin et les déjeuners le midi au moule, des fruits et légumes qui passent directement de la terre à l'assiette. Merci. Merci.